émission radar numéro 33 du jeudi 23 novembre 2017 donc nous allons commencer par une information importante qui est sur les réseaux sociaux qu'on en parle dans la rue j'en parle ce soir une réunion écologique c'est que dimanche 26 novembre vous êtes invités nombreux de 14h à 17h place de la république pour réclamer avec nous l'interdiction immédiate de tous les pesticides notamment le glyphosate mais aussi les deux autres le closer et le transforme sur lesquels on doit statuer d'ailleurs le vendredi mais à mon avis ils vont être autorisés c'est ça le problème parce que l'ancès l'association lancès dit qu'il n'y a pas trop de danger tout ça il bourre le mot 1 et donc on est vraiment au taquet par rapport à ça c'est à dire que depuis des décennies on a mis dans l'agriculture des on a utilisé dans l'agriculture des produits chimiques qui ont pollué les rivières la terre nos organismes tous les organismes vivants humains animaux les plantes et jusqu'à la fréatique ça fait que maintenant on a on voit qu'il ya des paysans atteints de cancer certains en sont morts environ 400 paysans d'après des associations sont atteints de cancer et il ya une femme valérie murat là qui porte plainte pour homicide involontaire contre l'état à bordeaux parce que son père viticulteur est mort d'un cancer elle porte plainte au tribunal de bordeaux et paris on a été la soutenir et avec d'autres elles sont très 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 en colère et c'est suite à l'émission des vis du c'est mais c'est une très bonne émission car révélé dans cache l'investigation la carte de front des pesticides et c'est effarant parce qu'on a mis dans milliers de tonnes depuis des décennies dans l'environnement donc on est tous atteints par ces produits chimiques et on doit absolument les interdire très 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 vite pas dans trois ans comme dit l'eau pour les lyphosates pas dans deux ans pas dans quatre pas dans pas dans un an mais dès maintenant immédiatement car les enfants sont particulièrement vulnérables à ces ces molécules comment dire très nocives mortels finalement dans la durée dans la longue durée mais elles sont mortels est-ce que donc voilà une question est ce que tu savais jean baptiste que qu'il a fallu attendre 1988 pour que le zyklombé qui était utilisé pour la protection des semences de céréales et la protection des céréales stockées soit interdit lui qui était distribué par la compagnie Eden Vert donc c'est quand même important c'est à dire que on voit bien que les pesticides c'est à dire qu'un produit comme le zyklombé qui est tristement célèbre qui servait initialement à détruire je crois les punaises dans les matelas et les poux et les tic a servi jusqu'en 1988 en france de manière complètement légale pour la protection des céréales et la protection des céréales stockées voilà merci roger d'avoir donné cette information très importante il y en a tellement d'ailleurs à donner alors pour terminer sur ce rassemblement donc on est en colère parce qu'on sait que maintenant d'après plusieurs enquêtes que tous ces pesticides nocifs à un fongicide herbicide insecticide glyphosate néonicotinoïdes du tour d'abeille et d'insectes et d'oiseaux forcément pas la voie de conséquences et puis aussi qu'ils nous atteignent nous parce qu'on fait partie de la chaîne de l'écosystème ça crée aussi chez des enfants une forme d'autisme et sa conséquence comme les maladies d'alzheimer et de parkinson c'est prouvé voilà donc par rapport à tout ça on est vraiment horrifié assez le terme est ce terme en fait un en colère et on veut se mobiliser on se demande même pourquoi dans les pays où on a mis plein de pesticides dans tous les continents en fait les gens ne se lèvent pas et se mobilisent pas par millions parce que leur vie est en danger mais bon on voit bien que les gens ne réagissent pas non plus assez par rapport à la justice sociale partout parce que tous les services publics sont détruits partout ne réagissent pas assez par rapport à la guerre en syrie en palestine au tibet en afrique par rapport à l'esclavage en libye d'ailleurs on ira demain dans le cadre de la convergence des luttes tous ceux qui seront là pratiquement et vont se mobiliser pour demain devant l'ambassade de libye contre l'esclavage en libye et ensuite il y aura d'autres mobilisations tous les jours il y a quelque chose un samedi c'est contre les violences faites aux femmes mais c'est tous les jours qu'il faut se battre contre ça contre toutes les violences d'ailleurs toutes les tous les crimes conjugales tous les crimes perpétrés aussi c'est qu'un paysan quand il se suicide qu'est ce qu'il fait c'est très symbolique en fait il avale sa bouteille de pesticides pourquoi parce que le pesticide a tué sa vraiment est au bout du rouleau pour en arriver à cette extrémité là voilà oui merci marque donc de ton intervention donc moi moi j'y vais parce que ce soir là je vais parler vite fait dans une réunion de notre rassemblement de dimanche demain soir à nouveau aussi on compte sur vous pour en parler auprès de vos amis à chaque fois que vous croisez quelqu'un vous a appelé au rassemblement dimanche 26 novembre de 14h à 17h donc à république 14h 17h voilà à côté de la statue contre tous les contre tous les pesticides et qu'il soit interdit immédiatement et pas dans 1 2 3 4 5 ans parce que ça 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 augmente l'écocide ce crime contre l'environnement et contre toute vie pourquoi c'est très important d'être nombreux c'est parce que on a été reçu à oui au ministère de la transition oui 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 donc on a été reçu au ministère de la transition écologique et solidaire vous voyez je parle très bien le neuf langues il ya quelques jours mais on a fort bien compris enfin j'ai fort bien compris quand j'ai été chercher l'autorisation en préfecture normalement de faire une marche jusqu'au jardin des plantes parce que on voulait faire ça symboliquement donc on nous a expliqué que vu le peu de mobilisation qu'on avait eu la dernière fois on pouvait pas donc on fait statique donc on dit aux parisiens aux gens de la région parisienne venez nous rejoindre à partir de 14h dimanche prochain place de la république contre tous les pesticides vous pouvez vous déguisez en abeilles vous pouvez vous déguisez en carottes en légumes il faut vraiment que vous vous appropriez la place de la république c'est un problème sanitaire et social extrêmement prégnant très grave et si on n'est pas nombreux et bien progressivement comme avec toutes ces marches on va essouffler le mouvement social et en fin de compte les gens vont se retrouver dégoûtés vont vont être pris par l'impuissance et ça va les mener à quoi au désespoir et le désespoir et le terreau de toutes les violences et nous parce que nous sommes non violents nous voulons lutter contre la violence et bien nous disons aux gens mobilisez vous de manière non violente parce que il ya des problèmes extrêmement graves et là je suis très content je vois Asna qui fait qui fait des signes mais Asna elle est venue pour nous parler des réfugiés Asna elle est venue pour parler de l'esclavage en libye Asna elle est venue pour nous parler des victimes collatérales parce que au delà des centaines de personnes qui ont été tuées en france depuis 2015 à cause des excellentes ventes d'armes françaises faut pas oublier qu'en 2016 160 pour cent de performance pour tous les marchands d'armes et bien ça des conséquences ça a eu des centaines de morts en france mais aussi on a tous ces réfugiés ces familles qui ont leur maison de détruite ces paysans qui ont leur champ de détruite leur école de détruite ils sont obligés de fuir et ils cherchent un endroit pour simplement essayer de retrouver la paix et en fin de compte ils essayent d'aller en europe ils passent par la libye que les pays comme les états unis la france et le royaume uni ont déstabilisé en renversant tout le monde parle d'une dictature du temps de kadhafi sauf que du temps de kadhafi il y avait une stabilité sociale en libye même si c'était effectivement une dictature chose qu'il n'y a plus du tout et aujourd'hui ce pays en déliquescence tenu par une espèce de jeinte ultra violente et bien ne gère plus rien et c'est et ces pauvres africains qui arrivent en libye sont aux mains de mafieux et il ya une exploitation sexuelle des enfants des femmes et des hommes et et tout ça est horrible et asna est en relation directe avec les réfugiés elle a eu des témoignages elle est venue pour nous parler justement de cette réalité et justement du fait que nous nous avons un devoir d'accueil moi je sais que la semaine prochaine j'appellerai une amie qui est à calais et qui s'occupe à travers une association de nourrir justement les réfugiés et de leur apporter un endroit simplement où dormir au sec et où manger un petit morceau asna elle fait ça à paris à la chapelle depuis des années dans elle va nous parler ça le mieux c'est de la laisser parler oui donc on revient sur le sujet qui est quand même à mes yeux et je pense que c'est le truc assez le c'est le la révolte de d'un peu près tout le monde que balle c'est l'esclavage esclavage qui revient quand on retourne il ya à peu près je sais pas moi il a été abouli quand je sais pas alors il a été rétabli en 1805 par napoléon premier parce que on sait la la france avait bien sûr au moment de la révolution française il ya eu des descendants d'esclaves qui ont été extrêmement actifs dans les colonies françaises qui étaient des vrais qui étaient des révolutionnaires et qui avaient obtenu une abolition de l'esclavage seulement la france a eu sa période impérialiste dont on a les reliquats à travers les préfets les préfets qui sont nommés par le président de la république c'est un reliquat de l'empire français et bien à cette période en 1805 c'est là où napoléon premier a demandé à ce qu'on trouve un substitut à la canne à sucre c'est pour ça qu'on s'est mis à cultiver la betterave à sucre qui a été sélectionnée par les scientifiques et aussi en 1805 il a demandé le rétablissement de l'esclavage pour voilà pour pouvoir tenir tête à l'empire anglais et bien la france et retourner l'esclavage donc cet esclavage l'esclavage n'est jamais aboli l'esclavage l'esclavage c'est un petit peu comme comme ce que disait la comment est-ce qu'elle s'appelait là j'ai un trou de mémoire enfin celle qui a écrit mort à crédit là bon ça me reviendra peu importe elle disait pour les droits des femmes que les droits des femmes c'était tous les jours c'est à dire qu'il suffisait qu'il y ait une crise économique ou quoi que ce soit et les droits des femmes étaient remis en cause et là aujourd'hui c'est au delà de l'esclavage c'est les droits de l'homme parce que l'esclave dans l'antiquité avait plus de droits que les gens qu'on nous présente comme des esclaves aujourd'hui en Libye en Libye non seulement ils sont réduits à l'esclavage mais c'est de l'esclavage sexuel c'est à dire que il y a des hommes qui sont livrés à d'autres hommes et s'ils s'y refusent on leur tire une balle dans la tête donc c'est très très grave chose qui est chose qui qui à la limite dans l'antiquité ne se pratiquait pas parce que l'esclaves avait avait une valeur on accordait une valeur à la vie de l'esclaves là ce sont des gens dont on nie carrément la valeur de la vie c'est très très grave oui donc alors pourquoi cet esclavage en Libye d'accord si comment on retourne au déclenchement de la guerre de Libye c'est l'impérialisme colonial d'accord il y a bien la racine du mal et donc la racine du mal c'est l'impérialisme colonial et c'était en 2007 en 2007 ça causé il était au ministère de l'intérieur et monsieur s'est présenté aux élections et comme toute élection il fallait il faut bien de l'argent et monsieur n'avait pas assez donc monsieur a été emprunté à des grandes enfin ce qu'ils avaient l'argent quoi les royaumes le Qatar l'Arabie Saoudite Kadhafi et on échange on échange il lui a prêté des milliards et il lui a dit une fois que je serai au pouvoir c'est 50% de plus que je te rendrai d'accord ce que tu m'as prêté et pour la pâté d'accord comment la pâte voilà entend le morceau de viande ou alors tu offres un cadeau ou donc alors Sarkozy en échange il lui a dit que si jamais je suis au pouvoir tu peux venir planter ta tente et puis après qu'est ce qui s'est passé c'est que ben une fois que Sarkozy est monté sur le trône ben Radhafi en 2008 déjà en 2008 excusez moi de m'éterniser mais faut bien qu'on retourne à cette notion de révolution d'accord elle ne devait pas y avoir lieu en Libye d'accord peut-être les autres pays tels que la Tunisie le truc l'Egypte et tout c'est des conséquences des conséquences de comment des dictateurs des gouvernements dictateurs que bon leur peuple ont subi et que il y a eu un moment où ils ont dit ça suffit dégage donc je parle de l'Egypte et je parle de la Tunisie aussi c'est les facteurs déclencheurs de la révolution donc sur la même lancée Sarkozy il a trahi 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 par le fait qu'il a emprunté de l'argent et une fois qu'il est il était sur le trône et ben Radhafi il a réclamé son dû hein voilà quoi il a dit mais attends qu'est ce que t'as tu as des pertes de mémoire non non tu m'as pas prêté de l'argent donc ben Radhafi il s'est mis en colère et tout il lui a dit attends toi tu crois m'avoir eu et ben moi je vais voilà je vais te dénoncer et comme ils étaient très 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 amis ok ils se côtoyaient c'était comme voilà quoi ils se côtoyaient donc ils connaissaient les secrets l'un de l'autre donc Radhafi a contacté les médias internationaux d'accord faut pas oublier que sa fille Fatima c'est une très grande avocate qui a étudié en Angleterre alors tu peux remercier Fatima c'est une autre oui bon qui ont poussé leur père truc et aussi Saïf qui voilà donc deux enfants de Radhafi voilà deux enfants de Radhafi ils ont voilà ils ont dit à leur père ben écoute vu que tu t'es fait avoir ben écoute on va contacter tous les médias du monde pour balancer Sarkozy et surtout les élections qui ont eu lieu en 2007 ben voilà quoi c'est pas des trucs c'est comment c'est comme ce qui s'est passé là tout récemment le jeu est truqué le jeu était truqué les dés sont pipés à l'avance voilà d'accord donc c'est ce qu'il allait révéler Sarkozy d'accord les petits secrets entre voilà quoi entre hommes politiques et tout à cliquer là et donc ben Sarkozy il a dit oh 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 là eh tu vas pas parce que tu vas m'achever je veux avoir un deuxième mandat donc tu vas m'achever ben tu vas te taire et donc il a fait un bourrage de crâne à des Libyens qui étaient extérieurs de la Libye donc on appelle ça les opposants à Gadhafi eux leur a fait un bourrage de crâne un bourrage de crâne à lavage de cerveau et tout et donc ils ont déclenché une révolution en Libye et après vous savez la suite quand même il y a eu la guerre excuse moi Asma moi j'ai lu j'ai lu que il y avait eu des rendez-vous à Paris avec des membres du MI6 c'est à dire que les services secrets américains et anglais avaient collaboré mais aussi la racine la racine du mal il faut comprendre c'est que il y avait sur le nucléaire il y avait un type qui s'appelle Khan qui était je crois en au Pakistan et donc c'est un type qui avait travaillé en tant qu'ingénieur pour les anglais et les allemands sur les centrifugeuses de séparation isotopique pour justement fabriquer de l'uranium et aussi séparer après des barres de combustible du plutonium de qualité militaire cet homme avait contacté Gadhafi et Gadhafi l'a dénoncé pour se refaire une virginité parce qu'il ne faut pas oublier que Gadhafi avait eu un de ses fils qui avait été tué par un raid américain donc effectivement Gadhafi qui était un dictateur et qui n'était pas un type du tout aimable a été remplacé et on a déstabilisé la Libye le vrai problème c'est que au moment de la déstabilisation de la Libye les américains ont employé des tomahocs qui étaient chargés de 300 kg d'uranium appauvri et donc on a pollué très durablement toute la côte libyenne et aujourd'hui il y a une guerre extrêmement chaude en Europe qui se produit dont on a des conséquences par le ruthenium 106 c'est à dire que à la fois ces esclaves et le ruthenium 106 ont une même origine alors je vais vous expliquer pourquoi c'est à dire que moi j'ai simplement regardé par rapport à cette vague de ruthenium je me suis dit d'où ça pourrait venir donc j'ai interrogé un de mes amis et j'ai dit le ruthenium 106 où on le trouve et il m'a dit soit dans des satellites soit dans des balises militaires de l'ex-URSS et je lui fais mais c'est quoi ces balises il me dit c'était des balises qui étaient utilisées dans le cadre de conflits pour être autonomes sur plus d'une année et donc ce sont des petits générateurs qu'on appelle thermoélectriques qui contiennent comme radionucléides du ruthenium 106 et qui transforment je crois la chaleur en électricité et donc ça permet d'avoir une autonomie d'un peu plus d'une année donc je lui dis mais alors est-ce que tu penses que ce genre de matériel pourrait se trouver dans un dépôt de munitions parce qu'il faut voir que toutes les munitions qui sont stockées en Ukraine ce sont d'ex-dépôts d'armes de l'URSS et il me dit oui tout à fait et donc moi j'ai cherché et je me suis aperçu qu'il y avait une explosion d'un dépôt de munitions en Ukraine suite à un incendie criminel le mercredi 27 septembre 2017 près de Kalinivka à 175 km au sud-ouest de Kiev donc c'est quand même assez précis et à ce moment là le pouvoir a évacué plus de 30 000 personnes donc pour évacuer 30 000 personnes je pense qu'il y avait plus que les effets mécaniques des explosions je crois qu'il faudrait envoyer sur place un technicien avec du matériel de mesure donc il ne faut pas oublier que l'Ukraine est en guerre civile donc moi il faut aller plus loin pourquoi est-ce qu'il y a eu un incendie criminel dans ce dépôt de munitions ? et bien visiblement ce sont des forces pro-russes qui ont provoqué cet incendie criminel donc c'est un acte de guerre parce que l'Ukraine est en guerre civile réellement depuis février 2014 pas depuis avril une guerre civile au cœur de l'Europe qui a déjà fait plus de 10 000 victimes et ça c'est très important de dire c'est qu'aujourd'hui les médias ne parlent pas de cette guerre au cœur de l'Europe qui a fait 10 000 victimes alors c'est pire que ça c'est que le 15 novembre dernier sur Canale Cinque en Italie il y a eu un reportage de 16 minutes qui a été diffusé où il y a eu trois personnes qui étaient des mercenaires qui ont fait partie des snipers qui ont tiré à la fois sur les manifestants et sur la police et sur les forces de police sur la place de Meydan en Ukraine donc au moment de ce qu'on nous a présenté comme la révolution ukrainienne et ces gens-là étaient commandés par un certain Mamuka Malaskvili qui était le conseiller militaire de Mikhaël Sakashvili qui à l'époque était le président géorgien et donc ce président géorgien qui est très proche des États-Unis d'Amérique avait par l'intermédiaire de son conseiller militaire décidé de déstabiliser le pays alors ça va très très loin parce qu'à un moment on a un dialogue qui traduit en français donne ceci donc le mercenaire dit mais sur qui devons-nous tirer ? et là le conseiller militaire de Mikhaël Sakashvili M. Mamuka Malaskvili répond le qui ou le où n'ont pas d'importance n'ont aucune importance il faut tirer partout afin de créer le chaos et donc on est là comme décrit par Naomi Icklin le chaos c'est-à-dire qu'on va déstabiliser alors attention il était président de géorgie jusqu'en 2013 quand ça se passe on est en février 2014 et aujourd'hui devinez M. Mikhaël Sakashvili il est gouverneur depuis 2015 de l'oblaste d'Odessa et donc aujourd'hui ce criminel cet assassin est responsable en Ukraine il faut bien savoir que l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique soutiennent des gens qui pour moi ne sont pas des néo-nazis qui pour moi sont des nazis tout ça pour essayer de tenir tête à la fédération de Russie alors est-ce qu'aujourd'hui en Europe il est dans l'intérêt des pays européens et notamment des membres de l'Union Européenne de ce que moi j'appelle le Reich de l'Union Européenne à la fois de financer des nazis en Ukraine tout ça pour s'opposer à la politique ignoble de Vladimir Poutine moi je dis non moi je dis quand on a des violents en face de violents quand on est non-violent on doit dénoncer cette violence donc aujourd'hui les peuples sont manipulés les peuples sont assassinés les peuples sont déstabilisés par des criminels qui eux sont financés voilà et donc il va falloir trouver les responsables au niveau de l'Union Européenne et au niveau de l'administration américaine les gens qui permettent à M. Michael Saakashvili de non seulement acquérir la citoyenneté ukrainienne mais en plus de devenir responsable d'un pays qui l'a volontairement déstabilisé donc c'est extrêmement grave et aujourd'hui quand je vois les médias français qui se passent la patate chaude du rutenium 106 sur l'Europe en disant en plus de manière ignoble oh oui mais ça vient à peu près certainement de la fédération de Russie ben moi je dis c'est ignoble au lieu de dire oui on est en guerre contre la fédération de Russie et une guerre chaude et depuis 2014 donc depuis 3 ans on est en guerre et que là actuellement s'il y a du rutenium 106 qui vous arrive donc un émetteur bêta pur c'est à dire que il émet des électrons ou des électrons positifs je crois qu'on appelle des positrons et donc ça veut dire que quand vous le respirez ou vous l'ingérez et bien dans quelques dizaines d'années vous allez crever d'un cancer généralisé et à ce moment là ce ne sera pas la faute à l'Union Européenne ce ne sera pas la faute à la fédération de Russie ce sera la faute à pas de chance voilà et donc aujourd'hui le peuple l'Europe doit avancer vers la paix et pour avancer vers la paix elle doit avancer contre l'Union Européenne d'ailleurs en France on a voté contre l'Union Européenne le 29 mai 2005 et cette pseudo-Assemblée Nationale en 2008 sous Nicolas Sarkozy l'homme qui a déstabilisé la Libye où il y a de l'esclavage aujourd'hui la Côte d'Ivoire aussi et la Côte d'Ivoire effectivement tous ces voyous internationaux tous ces gens ces nations voyous les nations voyous c'est nous les nations voyous les nations terroristes c'est nous attention arrêtons si actuellement Ali est emprisonné et si les médias n'en parlent pas en France c'est pas la faute de la famille Saoud la famille Saoud essaie de sauver son cul elle essaie de sauver son cul alors elle agresse l'Iran elle agresse le Yémen qui est le pays le plus pauvre du monde avec des armes françaises mais c'est la faute à la France c'est la faute c'est la faute à M. Macron c'est la faute à M. Trump qui sont des criminels qui sont des voyous il faut le dire très clairement donc aujourd'hui nous devons dénoncer les véritables terroristes et les gens qui financent le terrorisme et bien le terrorisme si on veut se référer à la doxa actuelle c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui est financé et bien moi je vais vous dire le terrorisme est financé par le Royaume-Uni par la France et par les Etats-Unis d'Amérique voilà ce sont les trois nations voyous qui financent l'ensemble du terrorisme international en fonction de leurs propres intérêts pour déstabiliser les pays et tout le printemps arabe aujourd'hui on le sait c'est la NSA qui a déstabilisé tous les pays du Maghreb parce que derrière tous les révolutionnaires moi je vais discuter avec eux ils ont fini en prison il y en a plein qui sont morts ils ont été pourchassés parce qu'ils allaient sur Facebook et ils montraient à visage découvert et bien en Tunisie des gens comme ça moi j'ai discuté j'étais avec toi d'ailleurs Marc tu te rappelles il a dit moi je veux bien en parler mais pas à visage découvert parce que moi j'ai des potes ils sont morts en prison en Tunisie ils ont participé à cette révolution oui il y a des gens comme en France aujourd'hui il y a des gens qui pensent naïvement que le changement peut être dans la rue avec des abrutis comme Mélenchon qui leur met ça dans le crâne mais c'est très grave parce que si on faisait un changement avec une révolution violente dans la rue et bien ça profitera à qui ? ça profitera aux fascistes c'est ce qu'ils veulent ils veulent un monde de violence le véritable révolutionnaire est non-violent ils prêchent la non-violence aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est la paix civile et sociale en Libye c'est la paix civile et sociale en Syrie voilà on n'en a rien à foutre que les gens soient musulmans chrétiens indiens on s'en fout non parce qu'on est pour la tolérance à la religion exactement nous sommes des laïcs et le laïc est tolérant et justement je veux dire ça parce que moi au moment où tout le monde disait on est tous Charlie moi je disais je suis ciné mensuel et aujourd'hui de voir les polémiques qui se produisent parce que j'ai dénoncé la dernière fois qu'on s'en prenait à un journaliste de Mediapart en essayant de dire que ce type là était un salaud alors que ce type est dans le respect et moi je dis les médias qui ne respectent pas et bien il faut se poser la question dans le respect il y a une réciprocité si je manque de respect à quelqu'un il est tout naturel que cette personne elle se sente blessée elle se sentira blessée si je manque de respect à un musulman même si je dis je suis contre le fait que ta femme doit marcher derrière je suis contre le fait que ta femme n'ait pas le droit de conduire je suis contre le fait que la femme n'ait pas les mêmes droits que toi je continuerai à le dire mais je n'ai pas à dire que ce type parce qu'il est musulman est une sous-merde et qu'il faut le tuer qu'il faut l'assassiner et c'est ça où on est arrivé aujourd'hui on est arrivé à des sociétés où ton appartenance ethnique ou ta race va te déterminer comme ennemi et c'est de ces sociétés là dont nous ne voulons pas et c'est vers ça que nous avançons même nous y sommes aujourd'hui et constatons-le en Libye les gens qui sont esclaves et bien ils sont noirs ils sont noirs et ça j'aimerais que tu en parles oui donc alors cet état d'esclavage voilà on fait un bond en arrière de quelques siècles parce que le 8 et le 10 mai voilà il y a par rapport à l'abolition d'esclavage et le droit à la réparation tout ça et tout mais je suis désolée le dénoncer dire voilà l'esclavage est centenaire ou qu'importe qu'importe on est là voilà quoi à rendre hommage à l'esclavage et manani manana mais il y a dans des contrées où ça existe ça existe en Mauritanie et en Libye en Libye bon voilà on a vu mais Asna t'es pas d'accord avec moi il faut que les français se mobilisent parce qu'ils sont responsables ils s'en foutent c'est un déni non ils s'en foutent non il faut pas au courant j'ai été j'ai été samedi et excuse moi voilà mais les français moi je suis passé aussi samedi parce que j'ai fait partie de l'autre manifestation où j'ai rencontré des infirmières et après je suis arrivé je suis arrivé à l'arc de triomphe où il y avait des gaz lacrymo et j'ai vu comment ils ont réprimé violemment les gens qui faisaient partie de la manifestation contre l'esclavage voilà alors qu'il y avait autorisation et c'était une manifestation autorisée donc moi je l'ai vu de mes yeux j'ai fait quelques photos mais la réalité c'est que moi j'ai rencontré des infirmières de l'assistante publique qui ont monté une association indépendante de tous les autres syndicats et qui réclament de l'argent et donc montrent leur litchi montrent leur site elle devait être là ce soir malheureusement j'ai envoyé un message peut-être un peu trop tard à leur adresse internet mais il faut en parler c'est à dire qu'aujourd'hui à l'intérieur à la fois de l'assistance publique et à l'intérieur des entreprises il y a des vrais syndicalistes c'est à dire des gens qui partent de la base qui sont autonomes qui refusent de s'allier à la CGT ou à d'autres syndicats et qui disent nous on va se prendre en main et là ils cherchent de l'argent pour pouvoir effrayer en justice contre Hirsch par rapport justement à la gestion du temps de travail donc il faut réellement on mettra le lien sous la vidéo mais moi je vous appelle à soutenir une association de lutte des hospitaliers c'est extrêmement important parce que c'est de nous c'est de notre santé dont il s'agit et ces gens là sont à la pointe de la lutte sociale il faut voir moi j'arrive je viens de ma banlieue je passe par la gare de Saint-Denis actuellement les poubelles débordent d'ordures parce que il y a des travailleurs de HONET qui sont en grève et qui demandent à la SNCF simplement à ce qu'on respecte respecte leurs droits aujourd'hui en France il y a des centaines d'entreprises avec des travailleurs en grève qui demandent à être respectées qui demandent à avoir des salaires dignes aujourd'hui il y a des millions de travailleurs en France qui travaillent à plein temps et qui n'ont pas des revenus dignes ça ne leur permet pas d'assurer leur existence et l'existence de leurs enfants et c'est ça le fond du problème et alors que quand on voit que dans certaines industries on a des taux de croissance de 160% et que des gens en sont réduits à compter ce qu'ils mangent et avec quoi ils s'habillent alors on se dit oui on se dit là ce sont réellement des politiques criminelles et donc c'est pour ça moi je parle d'état voyou d'état criminel parce que on est en train de créer deux classes la classe des super riches des oligarques qui sont comme on le voit avec le scandale de bergers qui commencent à faire surface avec la pédophilie et tout ça qui sont des gens qui nous considèrent comme n'étant rien comme étant des sous-hommes donc on peut être on peut être violé on peut être tué sur place nous ne sommes rien nous ne sommes pas seulement descendants nous sommes des gens sans droit nous sommes nous sommes une espèce de sous-humanité et donc ces gens là sont étymologiquement des nazis ce sont des nazis et donc aujourd'hui j'appelle les français à une résistance non violente il faut saboter ce système de l'intérieur de manière non violente tu es huissier tu as un avis d'expulsion une pauvre famille qui n'a plus d'argent avec des enfants en bas âge tu vas les mettre à la rue oh bah merde l'avis d'expulsion est tombé du bureau dans la poubelle c'est pas de chance ça reprend pour un mois et puis comme ça tu vas les faire tenir jusqu'à ce que dans la loi on ne puisse plus les expulser il faut que chacun à son niveau de manière non violente s'oppose à des situations atroces et inhumaines on jette des gens à la rue n'oublions pas quand même qu'en France tous les ans des centaines de personnes se suicident et c'est le mal-être au travail qu'ils soient cheminots qu'ils soient infirmiers et ça aujourd'hui qu'ils soient policiers aussi mais aujourd'hui il faut le dire bien que policiers ont choisi d'être policiers donc aujourd'hui on a changé la loi les gens peuvent rentrer avec leur arme de service et là on a eu un fait divers d'un policier à Sarcelles qui a tué sa famille et qui a tué trois autres personnes avec son arme de service avant de se suicider c'est un crime passionnel quand même oui et on te dit crime passionnel donc faute a pas de chance non c'est très grave c'est très grave quand un chasseur tue pareillement une femme dans son jardin on explique que c'est accidentel non ce n'est pas accidentel c'est pas une seule personne d'ailleurs c'est un tueur en Syrie les mêmes causes produisent les mêmes effets les armes le commerce des armes regardez aux Etats-Unis la vente d'armes est libre et donc tous les ans ce sont des milliers de personnes qui meurent du fait des armes donc attention aujourd'hui en France on doit adopter une politique extrêmement restrictive sur les armes et justement la police sur les manifestations ne doit pas posséder d'armes de jet moi j'estime que tous les policiers des CRS qu'on envoie sur des manifestations ne devraient pas avoir de lanceurs de balles de défense ne devraient pas avoir même de pistolets sur eux ils devraient avoir leur matraque leur bouclier leur casque et parce qu'en face d'eux ils n'ont pas de gens armés voilà donc et puis nous dans les manifestations effectivement à partir du moment où ils auraient plus de lanceurs de balles de défense qui peuvent nous crever les yeux ou nous tuer à partir du moment où on ne verrait pas comme sur les images de Frédéric un policier qui perd son sang-froid de la bac et qui sort son arme et qui la pointe sur des manifestants et bien on verrait peut-être moins de manifestants avec des cocktails Molotov moi la dernière fois j'étais dans une manifestation je suis non-violent je prêche la non-violence mais à un moment ils sont passés en face de l'ambassade d'Arabie Saoudite et j'ai entendu des vitres tomber et bien j'ai pensé vous savez à quoi j'ai pensé j'ai pensé à Amjad Amjad qu'on a décapité comme un chien comme rien le 11 juillet on l'a décapité et après on a crucifié son corps jusqu'à pourrissement des chairs et quand la vitre est tombée j'ai presque entendu un rire j'ai presque entendu le rire d'Amjad bande d'enculés bande de salopes c'est à dire quand on voit dans les médias on vous présente une voiture de police qui brûle des poubelles qui brûlent des façades de bancs qui tombent et qu'on oublie de parler d'un enfant parce que moi je suis désolé il n'était pas majeur quand il a été arrêté d'un enfant décapité et après donc le corps est crucifié jusqu'à pourrissement des chairs c'est un monde de funer ils étaient mineurs au niveau du droit international c'est ignoble et donc aujourd'hui moi je ne me tairai pas je dis c'est ignoble je dis monsieur Macron vous êtes responsable exactement et vous êtes responsable mais vous êtes responsable de pire que ça c'est vous qui en 2015 avez initié le projet Montagne d'Or moi j'ai encore entendu que à la fois dans nos ex-colonies parce que n'oublions pas que Madagascar en 48 on a fait 200 000 morts avec les gendarmes à Madagascar quelques années après la libération d'anciens résistants français sont allés tuer des malgaches et aujourd'hui à Madagascar même si ce n'est plus une colonie française ou département et territoire d'outre-mer excusez-moi colonie colonie et bien aujourd'hui pour le tantal et bien on vient exproprier les gens on pollue Madagascar c'est ignoble c'est-à-dire ce monde des néocolonialistes c'est un monde colonialiste et je dirais il est pire que celui des colonies parce qu'au moment des colonies il y avait la franchise du gros con raciste au moment des colonies on disait franchement Bamboula on disait Melon il y avait des ratonnades en France c'est-à-dire que les Algériens ils finissaient écrasés par des voitures pendues dans ma banlieue on les pendait on les écrasait comme si c'était des chiens comme aujourd'hui comme aujourd'hui les pauvres africains en Libye donc attention attention l'état de droit c'est nous c'est à nous d'être vigilants ce sont nous les vigilants parce que l'état français aujourd'hui est un état voyou qui laisse faire et même il a créé les conditions c'est lui qui a créé les conditions c'est Sarkozy c'est Hollande parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les Filoches qui sont le parti socialiste va exclure Gérard Filoche mais qu'est-ce que je m'en fous que le parti socialiste exclure Gérard Filoche si Gérard Filoche est antisémite ou pas je m'en fous aussi aujourd'hui on a des problèmes beaucoup plus graves aujourd'hui on a des travailleurs pauvres en France c'est ça qui m'intéresse et puis de manière péremptoire dénoncer les paradis fiscaux qu'est-ce qu'il a fait Filoche pendant que 5 ans ses amis François Hollande et tout ça il était quoi il était dans l'état-major du parti socialiste qu'est-ce qu'il a fait le Filoche et bien il est passé dans les médias oh c'est pas bien tous les milliards qui partent à l'étranger et puis c'est quoi c'est péremptoire c'est voilà et donc c'est l'évasion fiscale qui disparaît derrière le Gérard Filoche et qu'est-ce qu'il fait le Gérard Filoche il crée un parti avec un beau petit logo avec des virgules genre Nike avec un parti dont j'ai oublié le nom tellement c'est ignoble dans le cadre de la 5ème République aujourd'hui de créer un nouveau parti parce qu'on n'a pas besoin de parti on a besoin de vraies revendications et les vraies revendications elles sont très simples qu'est-ce qui a fait baisser le chômage en France les 35 heures aujourd'hui on veut la semaine de 20 heures on la veut on la veut on veut l'abolition du salariat on veut des cotisations sociales sur tous les revenus voilà voilà des idées qu'elles sont bonnes parce que quand un patron met un robot à la place d'un travailleur et bien le robot il crée des revenus et il y a des cotisations sociales qui sont payées pour la retraite et pour la santé voilà même si le robot ne tombe jamais malade même s'il ne part pas en retraite aujourd'hui c'est de ça dont on a besoin on a besoin besoin de gens qui vont parler vrai qui vont parler des vrais problèmes défendre la paix sociale et la paix civile paix sociale paix civile et non pas front social on n'a pas à s'affronter dans la rue on n'a pas à jeter des cocktails Molotov sur la police même s'il y a 20% de la police qui fait partie du syndicat Allianz un syndicat d'extra-droite puant et nauséabond le syndicat qui a obtenu une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo qu'on retire la camionnette de protection devant Charlie Hebdo ça c'est la réalité et ça s'est passé sous M. François Hollande donc il ne faut pas oublier l'histoire c'est très important les socialistes ont la même responsabilité que Hollande a la même responsabilité que Nicolas Sarkozy et que M. Macron ne chargeons pas le Macron ces gens là sont des pantins derrière eux il y a les Bolloré il y a les Gattas parce que en Côte d'Ivoire c'est Bolloré Bolloré il a récupéré tous les bords de Côte d'Ivoire et donc il était il était où il était où M. Sarkozy après son élection il était sur le yode de M. Bolloré et c'est là où on voit qu'on est dans une république bananière écoutez si là vendredi je me retrouve sur le yode d'un milliardaire j'attends j'attends de voir les premières pages sur l'ignoble Roger Nimo parce que moi je suis diffamé moi on prétend que je suis un un petit suisse un petit suisse un mec infiltré de la police que je touche que je ferai partie de la NSA et tout ça mais enfin c'est ignoble et même c'est pire que ça on peut lire dans un truc c'est même pas un blog c'est un tas de fumier on m'associe à un mec que je connais ni d'Ève d'Inadant par un mec que je connais ni d'Ève d'Inadant à un soi-disant joueur professionnel qui aurait fait une collecte pour des pompes à eau en Afrique et moi et lui on serait partis avec la caisse et bien moi je dis à ces ignobles personnes moi je vis avec un RSA et si je suis pas à la rue c'est parce que j'ai beaucoup j'ai travaillé 30 ans avant et que j'ai mon appartement sinon je serais à la rue et tu te débrouilles avec le peu et je me débrouille avec le peu voilà et donc c'est pour ça aussi que je prêche la décroissance parce qu'aujourd'hui on doit tous décroître on doit tous décroître aujourd'hui on doit aller vers le mieux et on ne va vers le mieux que par le moins il faut moins produire il faut moins travailler il faut moins consommer et c'est comme ça qu'on va combattre l'esclavage moi je ne mange pas de viande et bien rappelons-nous simplement qu'au-delà du fait que les animaux sont des êtres sensibles qu'il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales sans compter les mètres cubes d'eau voilà donc ça ce sont des vrais messages ça ce sont les messages que vous n'entendrez pas dans les médias qui sont tenus à 80% par les fumiers de la FNSEA de l'agroalimentaire les empoisonneurs publics parce que ce qu'il faut bien rappeler parce que ça c'est important de le rappeler les pesticides les pesticides c'est un terme générique les pesticides ce sont des insecticides pour tuer les insectes des fongicides pour tuer les champignons des herbicides pour tuer les herbes et des parasiticides pour tuer les parasites et c'est pour ça qu'on peut revenir à ce visuel oui mais c'est aussi produits phytocéniques alors qui est nuisible et puis ici on met des paradis il faut en faire ça de partout donc le parasite est nuisible il est où ? moi il y a un dessin humoristique que j'adore on voit un type d'un institut de sondage avec son petit calepin et son crayon et il est devant une ménagère avec ses bigoudis qui est sur le bas de la porte il lui pose une simple question il dit madame en France qu'est-ce qu'on doit faire des parasites et là la femme elle le regarde elle lui dit les virer du gouvernement et donc effectivement ce dessin fait beaucoup rire mais il touche une réalité profonde parce que les véritables parasites comment est-ce qu'on peut traiter de parasite un type qui survit avec 470 euros par mois comment est-ce qu'on peut traiter de parasite quelqu'un qui est financé par des départements qui n'arrivent plus à payer le RSA parce que parce que l'état s'est désengagé parce que la politique fiscale est faite de telle manière que l'état a laissé la responsabilité au département de payer les gens que le grand patronat n'en veut plus donc on les exclut du monde du travail le monde de Jean-Luc Mélenchon la gauche de la vraie gauche française avec Filoche et l'autre clown Ruffin et bien ces gens-là ils n'en ont rien à foutre du type qui est au RSA et du feignant oui le feignant quand tu as les robots qui remplacent l'être humain et du feignant et quand on nous traite de feignant quand on met des robots pour remplacer l'être humain alors bon mais tu sais il y a un des frères de Sarkozy il a fait toute sa maille toute son oseille parce qu'eux ils font de l'osaille bio nous on peut faire à la limite pousser quelques légumes bio en permaculture mais ils font de l'osaille bio et bien lui je crois qu'il était au niveau du textile il était au niveau du textile donc il a fait comme tout le monde il a délocalisé il a cassé l'économie et puis il s'est fait des dividendes des dividendes aujourd'hui il faut bien comprendre que la politique de spéculation crée des dividendes en brisant la richesse réelle et qu'est-ce qui s'est passé dans une entreprise une papeterie et bien ce grand groupe de pâte à papier a décidé de réduire sa production en tant que décroissant je pourrais m'en réjouir mais attention le jeu est pervers c'est comme ils ont le monopole ils ont fait casser les machines pour que les gens qui licentiaient ne puissent pas racheter leur outil de travail parce que s'ils l'avaient racheté ils auraient pu se payer de meilleurs salaires et vendre le papier moins cher et donc ils auraient fait concurrence à leurs anciens patrons et donc les gens qui avaient cette entreprise ont décidé de casser l'outil de travail en partant et on voit bien là l'aspect ignoble de ces terroristes parce que ça c'est du terrorisme social moi normalement ces gens là ils devraient être au minimum ils devraient passer devant un juge ils devraient répondre de leurs actes casser un outil de travail est totalement inacceptable totalement inacceptable aujourd'hui les techniciens les ingénieurs qui travaillent par exemple pour le groupe Matra pour le groupe Safran pour l'ADS leur savoir-faire ou même le tourneur leur savoir-faire mais c'est un savoir-faire qui peut s'appliquer aux énergies renouvelables qui peut s'appliquer à beaucoup de choses donc il faut bien voir que l'économie de demain ne va pas être un repli sur soi l'économie de demain va être vraiment une avancée et quand on va travailler 20 heures par semaine c'est-à-dire en moyenne 4 heures par jour ouvrable non si 4 fois 5 20 4 heures par jour ouvrable ça veut dire que chaque emploi par exemple pour les gens qui faisaient les 3-8 sur 24 heures va libérer 6 à 7 personnes va créer 7 emplois mais comment est-ce qu'on va payer ces emplois et bien on va diviser toute la richesse réelle produite et c'est là où on peut sortir du salariat mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire messieurs les actionnaires messieurs les feignants au boulot il va falloir se retrousser les manches parce que c'est sûr on peut vivre au-delà de 80 ans derrière un bureau à passer des ordres d'achat et tu me vends ci et tu me rachètes ça mais franchement les gars vous n'allez pas attraper des ampoules vous n'allez pas attraper des ampoules vous appelez ça travailler moi j'appelle ça c'est reçu le burnou ce sont des esclavagistes parce que n'oublions pas l'esclavage un contrat de travail c'est un contrat d'esclavage c'est une subordination donc je vends pour tant d'heures ma subordination complète à une entreprise il y a eu un proverbe africain ça date quand même qui dit qu'on ne porte plus les chaînes à nos pieds mais nos pensées sont enchaînées donc c'est un proverbe africain ça c'est sur le sujet de l'esclavage on est l'esclave dans le monde du travail on est l'esclave du système du système malgré nous alors pour en revenir à ça et l'esclavage au côté mortifère c'est à dire qu'à la fois pesticides et esclavage quel est le rapport alors le rapport il est simple c'est que l'esclavage dans l'antiquité on n'exploitait pas ce qu'on appelle les énergies fossiles donc le seul travail c'était l'énergie humaine ou animale donc aujourd'hui il y a des scientifiques qui ont calculé que quelqu'un qui vit dans les 20% du monde on en fait partie parce que moi je dis je vis les fesses dans le coton moi avec mes 470 euros par mois je suis un privilégié sur Terre il y a des gens 2 milliards d'hommes n'ont pas accès au potable 100 000 hommes meurent de faim tous les jours et attention c'est pas parce qu'on produit pas assez de nourriture c'est lié uniquement sur la spéculation sur les céréales sur le riz donc aujourd'hui on produit suffisamment pour nourrir tout le monde mais il y a 100 000 personnes qui meurent tous les jours de faim il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès au potable donc voilà la troisième révolution celle qui doit être planétaire et non violente elle pourrait démarrer comme celle qui a eu lieu en France il y a 200 ans faite par les bourgeois utilisant le peuple le peuple affamé par une année où il avait fait extrêmement froid c'est pour ça que les grands propriétaires terriens enfin les fermiers généraux ont racheté pour une bouchée de pain l'expression de la bouchée de pain elle est là ces gens mouraient de faim la révolution leur donne des terres les fermiers généraux passent et rachètent ça pour une bouchée de pain et ils créent les notables et donc la république a créé des privilégiés jusqu'à aujourd'hui et nos élus aujourd'hui sont rien que des privilégiés c'est à dire on le voit il y a des familles d'élus c'est à dire le père était élu le fils est élu c'est à dire ça devient presque des on appelle ça une transmission c'est en famille oui mais c'est pas une génération spontanée non c'est pas une génération spontanée c'est ce qu'on appelle une dynastie donc on a on a des dynasties républicaines des militaires même chez Mélenchon à un moment on a reproché à la fille de Mélenchon d'être dans la fonction publique et d'obtenir immédiatement une mutation moi effectivement j'ai travaillé à l'SNCF Marc tu travailles à l'SNCF un cheminot qui travaille en région parisienne qui demanderait aller sur sur Marseille s'il n'a pas un piston mais gros comme ça c'est à dire si les machines avaient à la peur il y en avait des pistons mais pas aussi gros c'est pas c'est même pas dans les six mois ou dans l'année peut-être qu'à sa retraite il pourra descendre dans le sud voilà s'il arrive à l'âge de la retraite parce que n'oublions pas il y a aussi beaucoup de cheminots qui se suicident parce que parce qu'actuellement les politiques entrepreneuriales sont ignables c'est à dire qu'on fixe des objectifs financiers c'est à dire on n'est plus on n'est plus dans l'idée de produire ou de rendre un service il faut vendre il faut en vendre et on voit Orange France Télécom mais les suicides sont liés à ça les ingénieurs chez Renault pourquoi est-ce qu'ils se suicident ? parce que pareil on leur fixe des objectifs inatteignables donc l'esclave qu'on nourrit moins et à qui on donne plus de coups de fouet à la fin il meurt d'épuisement il meurt de mauvais traitement ou il se suicide donc aujourd'hui on est arrivé à une pression sociale ignoble pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas le burn-out ? tout simplement parce qu'on sait très bien il y a plein de gens qui pètent les plombs parce qu'ils sont mis sous pression et alors aujourd'hui on a quoi ? moi j'ai fait partie de ces travailleurs moi pour moi une journée de travail quand elle faisait 10 heures elle était petite je le dis quand elle faisait 10 heures elle était petite et j'ai même eu une période de ma vie où j'ai travaillé 6 jours sur 7 15 à 18 heures par jour au bout de l'année j'ai cru que j'allais complètement péter les plombs complètement péter les plombs et aujourd'hui eh bien on me donne une aumône qui ne paye aucune cotisation sociale ni à la retraite ni pour la santé c'est ignoble une aumône pour crever et végéter dans mon coin alors vous voyez désolé moi j'ai toujours été actif j'ai jamais été aussi actif que depuis que je fais partie des pierres au bord du chemin tu vois celles sur lesquelles réellement on va bâtir quelque chose de nouveau ces pierres dont les bâtisseurs ne volent pas tu vois les Éric Pététain j'en profite pour le saluer parce que ça fait 10 jours qu'on n'a plus de nouvelles parce qu'il n'a plus de portable on sait qu'il est passé chez une amie oui mais j'ai appelé Muriel elle n'a pas pu me donner de nouvelles parce qu'elle même depuis 10 jours n'en avait pas donc ce que l'on sait c'est que hier il est passé récolter son courrier aujourd'hui normalement il devait passer en procès mais on n'a pas le résultat il risquait jusqu'à 2 ans de prison ferme un homme qui s'est toujours battu pour l'intérêt général qui se bat pour sauver les arbres qui n'a jamais pensé qu'aux autres et non à lui-même qui n'a rien qui n'a rien accumulé qui n'a pas de maison à un âge où les gens sont dans leur chez eux à se poser la question de comment est-ce qu'ils vont passer leur retraite cet homme est sur les âdes alors on se moque de lui on le traite de vieux taré mais moi quand je l'écoute il a un discours qui se tient justement par rapport à des grands groupes comme Vinci il faut bien voir que Sarkozy il a donné à ses amis de Vinci des autoroutes que les français avaient payé et amorti il les a donné à des actionnaires et je crois que tout ce qu'ils récoltent dans les péages avec 10% ils payent tous les travaux d'entretien et tout le reste c'est du bénef dans la fouille comment ça se fait qu'aujourd'hui les français quand ils prennent l'autoroute ils les payent deux fois alors moi je dis très clairement à monsieur Macron ces petites mafias ignobles d'actionnaires légales mais quand nous allons arriver de manière non-violente au pouvoir on va tout récupérer on va tout non pas renationaliser on va tout populariser parce qu'on ne veut plus de l'état-nation on ne veut plus de votre république que vous avez pervertie et pourquoi est-ce que je dis on ne veut plus de frontières c'est pour ça que pour moi il n'y aura pas de réfugiés pour moi un homme qui vit sur une terre ne doit dire qu'une seule chose j'appartiens à cette terre un homme qui vient vers moi et qui me dit cette terre m'appartient moi j'ai un appartement je peux dire cette maison m'appartient et bien dans le cadre de la révolution je dirais non non elle t'appartient non exactement mais une fois que la révolution sera passée qu'est-ce que je dirais je dirais j'ai la propriété d'usage de cette maison et pareil pour mon jardin parce que je cultive et j'habite cette maison et donc personne n'a le droit d'en me retirer quelqu'un qui a un commerce il dira c'est mon commerce parce que je vis de ce commerce et donc on va resituer la véritable propriété et c'est pour ça que tous les moyens de production qu'aujourd'hui les capitalistes se sentent en droit de détruire et bien ils appartiendront aux travailleurs et c'est ça le vrai sens de la révolution la révolution c'est que le moyen de production doit appartenir aux travailleurs à partir du moment où on sépare le capital variable du capital constant tel que défini par Karl Marx dans le capital et oui désolé monsieur Macron il y a encore des gens qui lisent des livres voilà que vous n'aimez pas mais qui sont prophétiques et qui sont extrêmement intéressants à lire et bien tant qu'on n'aura pas rendu ces deux capitaux un tant qu'on ne donnera pas aux travailleurs les moyens de production et bien il n'y aura pas de vrai changement et demain celui qui fabrique des obus décidera de fabriquer des charrues telles que décrites dans les prophéties et effectivement un jour quand nous arrêterons de manger de la viande et bien ce sera comme décrit le lion arrêtera de manger l'agneau le fort arrêtera de manger le faible ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on doit manger le faible et moi je dis aujourd'hui craignez craignez parce que c'est gens qui sont réduits en esclavage demain mais les poches demain 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 c'est aujourd'hui oui monsieur Macron et monsieur Trump demain quelle pitié auront-ils pour vous ils n'auront aucune pitié et on va vers un monde sanguinaire et atrof on va passer à l'agenda quand même oui il reste il reste 10 minutes oui mais il faut y aller allez l'agenda alors l'agenda c'est bon par rapport aux luttes par rapport à lutte procès tout ça il y a convergence internationale il y a le procès politique de Georges Louis demain au camp oui alors donc c'est par rapport à un truc par rapport à ce qui se passe en Libye donc soyons très nombreux pour dire non 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 au retour de l'esclavage donc c'est au métro Cambrone à 16h à côté de l'ambassade de la Libye à 16h demain oui demain 16h métro Cambrone et c'est la ligne 6 si ma mémoire est bonne et c'est sur l'ambassade de Libye elle se trouve pratiquement en face de l'UNESCO voilà donc pour pour dire oui non 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 retourne l'esclavage pour vivre pour vivre voilà bannissons les couleurs les couleurs humanitaires les religions vivons en paix en paix et non retourne à l'esclavage ça va se produire pas uniquement en France est-ce que dans d'autres pays il y a des gens qui vont se rendre par exemple à Rome est-ce qu'il y a des gens qui vont se rendre en face de l'ambassade de Libye oui 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 alors je vais dire une info qui a son importance quand même alors le président du Burkina Faso il a appelé son ambassadeur à rentrer à la maison d'accord et donc il y a des pays de l'Union africaine que bon bah peut-être que peut-être que bah ils vont s'attaquer à la Libye donc moi c'est pas ce qu'on veut non c'est pas ce qu'on veut parce que c'est l'impérialisme colonial qui est à la quand je répète encore c'est la racine du mal donc c'est lui le responsable de ça c'est la France d'accord c'est la France et voilà quoi voilà c'est la France et ils s'en foutent de l'humain ils s'en foutent du sang versé et c'est géostratégique c'est surtout bah c'est la spoliation la spoliation et les vols des richesses donc c'est l'or noir et aussi les richesses telles que bah en Congo c'est le coltan les au Soudan faut pas oublier qu'il y a des mines d'or au Soudan d'accord donc ce qui se passe au Soudan c'est vider vider les trucs les contrées de leur population pour mieux spolier mieux voler donc au nom de l'humanité bah stoppons cette injustice reprenons nos droits et vivons 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 en paix on veut la paix métro Cambronne 16h demain voilà devant l'ambassade de devant l'ambassade de la Libye et je dis une chose aussi très importante la Libye au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas de président non donc quand un pays n'a pas de gouvernement on n'a pas de président on n'a pas de diplomatie donc l'ambassade c'est et ben on peut envahir l'ambassade l'ambassade quelle que soit l'ambassade de Libye où elle se trouve on peut l'envoyer et chasser l'ambassadeur méfiez-vous 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 ils ont déjà brûlé le drapeau impérialiste c'est-à-dire le nouveau drapeau libyen ils l'ont cramé donc méfiez-vous je te remercie Asna donc rappelons bien métro Cambronne 16h demain et juste les drapeaux sont les linceuls tous les drapeaux sont les linceuls des peuples et ça tombe très bien parce que avant de 13h à 16h on a le procès politique de Georges Louis alors Georges Louis fait partie des 5 personnes qui ont été interpellées à la manifestation du 10 octobre où j'étais donc il y avait une jeune femme et 4 jeunes hommes la jeune femme aucune charge n'a été retenue contre elle je l'ai croisée très intéressante et malheureusement il y a eu procès des deux premiers qui ont pris 500 heures de travaux d'intérêt généraux et l'autre il avait fait quand même un mois de préventif qui ont été transformés en un mois de prison ferme c'est un élève infirmier donc ça va être inscrit à son casier plus 9 mois de prison avec sursis plus 2 ans de mise à l'épreuve plus 19 000 euros à payer à la banque donc là c'est les deux autres qui restent à juger donc c'est demain procès politique de Georges Louis palais de justice de Paris 10 boulevards du palais voilà enfin de la préfecture le premier arrondissement de Paris rendez-vous à 13h et ce sera de 13h à 16h et après moi si je peux je file au métro Cambronne pour contre l'esclavage oui 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 et je reviens aussi parce qu'il y a eu un camarade qui s'appelle Christophe Bertolo c'était le mois dernier il a été aussi interpellé interpellé bon ben on l'a catalogué violence contre un policier outrage et tout donc bon ça va c'est léger quoi bon voilà quoi mais mais s'il vous plaît par rapport à la caisse parce qu'il y a une caisse collective donc contre tous ces procès injustes donc ben voilà avec possibilité chacun avec sa possibilité de verser dans cette caisse parce qu'ils ont des avocats et tout il faudra mettre l'adresse sous la vidéo c'est à dire que on va mettre la vidéo sur le radar on fera la même chose que pour les infirmières donc il faut verser pour cette caisse collective donc contre tous ces procès injustes si vous même ne serait-ce que 50 centimes qu'importe votre finance mais versez 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 pour cette caisse cette caisse collective Asna elle est primordiale pour nous Asna j'en profite pour passer un petit mot à Christophe Christophe t'aurais pu m'appeler quand même pour me dire donc on va mettre le on va mettre le numéro de téléphone pour cette caisse si la justice s'embête moi je sais que tu es quelqu'un tu as fait partie des indignés de l'origine même du mouvement indigné en France voilà je trouve ça complètement ubuesque de te retrouver comme ayant insulté enfin bon voilà on verra ça mais je veux être là je veux participer à cette caisse pour te soutenir aujourd'hui oui la criminalisation on voit bien c'est sous le fin bleu Frédéric Ragenes moi j'étais le jugement sera rendu en décembre mais bon le juge quand il a vu les vidéos qu'a présenté son avocat Adrien ma mère qui est le fils de Noël ma mère et bien le juge était là oui bah effectivement c'est Frédéric Ragenes qui est traîné par terre et qui est frappé par les gens qui l'accusent d'avoir manqué de resta à aucun moment on l'entend insulter la police qui le frappe et qui le traîne par terre donc voilà je dirais la messe est dite mais ça n'empêche quand même pas que des jeunes sont pris comme ça dans les manifestations pas complètement au hasard je crois qu'il les catalogue parce que dans le cas dans le cas de Georges Louis c'est quand même un militant CGT c'est un militant CGT qui tenait une banderole donc je ne vois pas comment on peut tenir une banderole et puis vouloir faire le coup de poing contre la police ou casser des façades de banque je n'y crois pas trop en plus c'est un type très agréable je discute avec lui il n'a pas du tout le profil d'un casseur ça fait déjà deux fois que je le croise là demain je vais le recroiser je lui donnerai le bonjour de radar j'essaierai même peut-être de l'interviewer et bon je vous dis à tous gardez le moral ne vous laissez pas démoraliser aujourd'hui vous l'avez montré lors des dernières législatives on est plus de 6 français sur 10 du corps électoral à voir tourner le dos à ce système c'est nous l'avenir c'est nous demain ne nous laissons pas démonter arrêtons de marcher ils ne vont pas nous faire marcher jusqu'en 2022 les pieds niquelés de la vraie gauche française les ruffins les filoches les mélenchons c'est nous qui allons déterminer nos dates donc on a demain 16h on a demain 13h on a dimanche contre tous les pesticides ce sont nos manifestations ce sont notre calendrier et c'est comme ça dorénavant qu'on va fonctionner et toutes les échéances électorales on les boycottera ce n'est pas des candidats dont on a besoin dans le cadre de cette unique république ce sont de vrais citoyens des gens qui disent j'appartiens à la France et je vais faire bouger les choses et faire une nuit blanche contre l'esclavage voilà et alors il faut parler du Noël du Noël des réfugiés et des précaires vas-y Afna oui alors oui donc ce jour-là c'est pour avoir une pensée et un petit geste solidaire pour les enfants des réfugiés ceux qui sont à l'hôtel et les petits amants envoyer les jouets dont vous ne vous servez plus voilà et donc on mettra une adresse même si vos enfants ils ont un surplus de jouets il y a une petite pensée pour ces enfants-là il y aura un téléphone à joindre et une adresse sous la vidéo voilà et je te remercie Afna parce que tu fais partie des gens qui avaient déjà organisé l'année dernière l'an dernier et franchement j'y suis allé un repas c'était un repas un pousseau géant c'était convivial c'était famille c'était beau à voir il y avait une danseuse orientale pour clore c'était beau à voir voilà c'est ça c'est-à-dire que les gens il faut qu'ils comprennent aussi il y a du sourire c'est-à-dire que nous on est la fraternité vous voyez moi un jour je me présente à une élection je vous permets de me cracher dessus et de dire Roger Niveau quel salopard il se prétend anarchiste et il se présente à une élection où il sert la soupe à un candidat non non vous inquiétez pas la révolution c'est vous donc tourne pas ta reste on n'a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin le pouvoir délégué c'est justement un des problèmes de fond les partis sont un des problèmes ils ne sont pas des solutions donc créer des nouveaux partis c'est créer de nouveaux problèmes avoir de nouveaux candidats ce sont de nouveaux problèmes aujourd'hui les gens ils doivent prendre ils doivent se dire voilà on doit travailler moins consommer moins produire moins pour vivre mieux pour avoir plus de temps pour nos enfants pour pouvoir avoir un jardin l'entretenir pour avoir un monde qui sourit pour avoir du mieux être plutôt que du pouvoir d'achat mais c'est un monde on peut se servir il faut y aller se servir et on a trompé tous les français en leur disant en les disant travaillez plus pour gagner plus et moi je vous dis travaillez moins travaillez moins pour gagner moins parce que même à la limite un jour si l'argent disparaît vous vivrez réellement mieux et donc salut Christophe salut Eric salut Petof salut tous ceux qui ne peuvent pas être là donnez nous des nouvelles parce que franchement zappartout zappartout et comme j'ai marqué des paradis il faut en faire des paradis il faut en faire et voilà dimanche n'oubliez pas et nous ne sommes pas des musibles à jeudi prochain et venez déguiser venez déguiser avec les inter comment on a un bain déguisé déguisé en bain de terre on avait ouais tout merci 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 c'est parti